bonjour et bienvenue sur cette vidéo je suis asia coach des entrepreneurs d'avant-garde fondatrice de l'école des entrepreneurs d'avant-garde aujourd'hui j'avais envie de de poster une vidéo sur comment dirais-je sur la manière de passer à l'action j'entends souvent je n'arrive pas à passer à l'action et je m'étais dit que ce serait intéressant qu'on puisse faire un petit peu le tour de ce de ce petit sujet histoire de voir quelles sont les clés qui pourraient vous être donnés pour vous aider à vous décoincer et à passer à l'action malgré tout donc aujourd'hui je vais vous donner cinq clés l'une des premières clés c'est de travailler ta légitimité souvent les personnes qui ont un rapport enfin qui ont un rapport à l'action qui est difficile c'est souvent lié au fait que dans leur enfance il se peut qu'ils aient pas forcément été validés par le père par la figure de l'autorité par la figure de celui qui incarne l'action la protection la sécurité et dans ces cas là ça peut impacter ta manière de te d'agir de te positionner de prendre place ta posture et et par conséquent de te sentir illégitime d'accord donc l'une des premières clés c'est de travailler sa légitimité donc de revisiter son enfance de revisiter la manière dont tu as été perçu par la figure d'autorité et de et de voir de de replacer tout ça de manière la plus harmonieuse possible pour te permettre et t'autoriser à prendre pleinement ta place l'une des deuxièmes clés qui ce qui est intéressante qui peut être donné c'est de travailler dans tes énergies ça j'en ai déjà un peu parlé et et là j'insiste plutôt sur les c'est les rituels matinaux donc comme miracle morning pour ceux qui ne connaissent pas de hal et rold alors t'es pas obligé de suivre ces cinq savers tu peux aussi créer tes propres rituels rituels matinaux alors moi ce que je fais c'est que je crée des rituels le matin et je crée des rituels le soir donc ça veut dire que pour me permettre de garder l'axe et ben le par exemple le soir je vais lire des ouvrages très porteurs très vibrant énergétiquement des choses pas tristes en fait des choses qui élèvent l'âme et puis qui vont booster et motiver et puis le matin je vais plus travailler la visualisation plus trahi la gratitude plus travailler la futurisation les projections mentales tout ça c'est des choses que je fais et ensuite je rajoute quelques mantras tout ça dans le but bien évidemment que je garde mon esprit mon corps et mes énergies est élevé dans des vibrations très haute donc pour ça j'ai besoin de créer des rituels un ancrage qui me permettent de garder l'axe troisième clé c'est de maîtriser son mental ton mental est comme un jardin et bien sûr que ton jardin c'est pas parce que tu l'as nettoyé une fois que tu as taillé que tout est ok que forcément ça va rester comme ça bien évidemment qu'il y ait des mauvaises mauvaises herbes je vais y arriver qui vont finir par pousser et qu'il va falloir que tu arraches ces mauvaises herbes que tu puisses être conscient que c'est des mauvaises herbes et qu'il faut les arracher et que tu puisses couper ce qui a coupé de manière à le rendre le plus harmonieux possible ben c'est la même chose dans ton esprit ne laisse pas les gens venir déverser leur poubelle dans ton esprit ne laisse pas les médias déverser leur poubelle dans ton esprit ne laisse pas de mauvais clients venir te polluer ne laisse pas ton environnement ta famille ou tes proches qui croient pas forcément en toi venir déverser leur poubelle encore une fois donc ce qu'on fait c'est qu'on veille à ce que ce que je dis à travers le verbe donc on a tous le verbe créateur donc ça veut dire quoi c'est le pouvoir de 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 la parole prononcée tu dois être vigilant dans la manière dont tu t'exprimes souvent je corrige ceux qui viennent à moi pourquoi parce qu'ils ont un discours qui n'est pas en adéquation avec leurs attentes les mots comme c'est difficile c'est compliqué il faut les bannir les mots comme je vais essayer il faut les bannir ou je dois enfin il faut vraiment faire attention au verbe de manière à ce que tu puisses créer une dynamique nouvelle dynamique mentale dans ton esprit ensuite la quatrième clé c'est soyez à l'écoute de ton couple intérieur ça aussi je t'en ai déjà parlé il faudra que tu re-regardes la vidéo sur la productivité et c'est une clé que je donne en expliquant qu'on a tous un couple intérieur un couple avec le féminin sacré et le masculin sacré et que par définition nous écoutons nous et créons un espace d'accueil en nous avec le féminin sacré nous créons avec le féminin sacré et nous actons avec le masculin sacré nous nous positionnons nous posons des actes dans la matière avec le masculin sacré est ce que j'invite souvent à faire pour ceux que j'accompagne c'est d'être à l'écoute déjà dans un premier temps c'est d'identifier les phases dans lesquelles tu es quand est ce que tu te sens dans ton féminin et quand est ce que tu te sens dans ton masculin sacré et en règle générale c'est juste une observation très accrue de ce que tu fais tiens là je suis plus dans l'imaginaire je plus dans la structuration je j'ai plein d'idées et tout j'observe je suis dans mon monde intérieur je suis dans mon féminin sacré tiens là oh là là j'ai besoin de sortir j'ai besoin d'aller voir un client j'ai besoin d'aller voir telle salle pour la louer je suis dans mon masculin sacré et donc c'est d'identifier ces phases et une fois que tu les ai identifiées c'est d'adopter de des actions en adéquation avec ta phase en fait c'est surtout ça c'est ça la véritable clé qui te permettra de passer à l'action ensuite la dernière clé donc la cinquième clé soyez habité par votre vision combien de fois j'entends je passe pas à l'action je sais ce que j'ai à faire mais alors oui il peut avoir des freins je dis pas qu'il n'y en a pas mais d'un autre côté si tu étais suffisamment habité par cette vision si tu avais suffisamment faim si c'était une chose qui était non négociable est ce que tu crois pas que d'une manière ou d'une autre c'est quelque chose qui t'envahirait tellement fort que tu serais en train de te dire que il faut que tu y ailles quoi tu t'es engagé il faut que tu y ailles il faut que tu honores cet engagement vis-à-vis de toi c'est trop important pour moi donc là c'est d'identifier ton pourquoi et de savoir la raison pour laquelle tu fais ça et à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais que tu es en connexion avec cette vision qu'elle t'habite complètement donc souvent ce que je fais avec avec mes clients c'est que je leur demande de se connecter à la vision à travers l'âme donc c'est à dire de voir ensemble qu'est ce que leur âme est venue faire qu'est ce qu'elle est venue incarner et et en règle générale bah ça touche leur grandeur ça touche la vision du collectif de d'aider l'humain de servir l'humain là où on en est et donc c'est tellement fort c'est tellement puissant que peu importe quoi c'est 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 vrai que après la personnalité bah elle vire quoi les freins ils virent bah non non peu importe j'y vais quoi donc c'est des voici donc les les fameuses cinq clés dont dont je t'ai parlé donc travail ta légitimité travail tes énergies à travers des rituels soit dans la maîtrise totale de ton mental travaille donc tout ce qui est en rapport avec l'écoute du couple intérieur et dernière clé soit habité par ton rêve quoi par ta vision et fin et fin de réussite et fin de succès et fin de devenir cette meilleure version de toi-même voilà ben j'espère que ça t'aura plu et que ben tu auras pu que ça t'aura grandement aidé n'hésite pas à partager la vidéo à la liker si tu le souhaites et puis à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait bah je te dis à bientôt au revoir